Alors on y va, on y va, chères toutes, aujourd'hui nous avons une veto, figurez-vous, qui est femme de santé et qui est journaliste en même temps de formation. Elle travaille dans la santé publique depuis 15 ans, Catherine. Elle a dirigé pendant 7 ans la communication de l'Organisation mondiale de la santé animale, donc c'est quand même pas rien. Et elle a fondé Olilo qui est sa société il y a, en 2020. Catherine, vous la connaissez si vous êtes venue aux états généraux. Elle est spécialisée en communication des risques, en gestion d'infodémie et en formation des professionnels de santé à l'échelle internationale. Donc elle est tout le temps partie en vadrouille dans tous les pays. Et elle accompagne régulièrement l'OMS et les organisations internationales sur ces sujets et plusieurs leaders des services publics et privés. En communication stratégique, évidemment, vous êtes bien autour de la santé. Et puis là, elle va nous parler de son expertise, elle va vous donner des trucs et astuces. Je vais la laisser parler. Les deux petits trucs un peu sympas qu'il faut savoir sur Catherine au niveau humain. Vous savez, on est des femmes de santé et on n'est pas que des pros, on est aussi des femmes et des humaines. Voilà. Donc Catherine, elle a un truc génial. Elle tricote hyper bien et elle tricote tout le temps. Et voilà. Donc j'attends toujours mon bonnet. Voilà. Et puis aussi, c'est une jeune paxée. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Et donc voilà. Et je lui cède la parole et je suis honorée de te recevoir, Catherine. Ça me fait très plaisir. Merci. Merci, Alice. Un quart d'heure, c'est le challenge à peu près. Ouais, 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 ouais. Je vais faire plus qu'un quart d'heure, je le sais déjà. Mais on va y aller comme ça. Je ne vais pas faire la présentation toute seule. Je vais faire la présentation déjà. Je vous présente Clem. Clem qui est donc notre femme de santé du jour, qui peut être médecin, infirmière, vétérinaire. On peut lui mettre toutes les casquettes qu'on veut. Et je vous ai introduit Clem parce que je voudrais vraiment qu'on axe cette discussion autour de la jungle des informations sur vous, professionnels de santé, sur nous, professionnels de santé. Comment est-ce que ça nous impacte ? Comment est-ce que ça nous impacte d'un point de vue humain dans notre vie pro, dans notre vie perso et dans notre interaction avec à la fois l'information mais aussi les gens, qu'ils soient patients ou qu'ils soient notre entourage. Donc du coup, Clem, souvent, elle se retrouve dans cet état-là. Je ne vous vois pas là parce que vous avez tous mis votre petit tag de nom, mais j'espère que tout le monde peut s'y reconnaître à peu près. Enfin, je pense. Voilà. En tout cas, moi, je m'y reconnais. Surtout au moment de la crise de la Covid, dans les trois dernières années passées, c'est vrai qu'on a vu vraiment une montée de toutes ces agressions, si on peut dire, en termes de désinformation et de mésinformation. Et ce n'est pas une surprise parce qu'en fait, quand on regarde un peu les chiffres, on estime que les dix dernières années, on aurait produit 90 % de l'information disponible dans le monde. Donc c'est juste un chiffre hallucinant. Et la Fondation Jean Jaurès, en 2022, est allée demander un peu aux Français ce qu'ils pensaient de leur relation, en fait, avec l'afflux d'informations. Et 53 % faisaient un retour en disant qu'ils avaient une fatigue émotionnelle, informationnelle, pardon, je fais un lapsus, vous allez voir pourquoi. Et 38 %, c'était carrément, en souffrait beaucoup. Donc on va rentrer dans les tips. Et le premier tip, c'est que, en fait, la jungle est pavée de bonnes intentions. Et que cette jolie désinformation, ou comme on veut, ce désinformateur, ce pseudo-scientifique, peu importe, il n'a pas l'air sympa là, mais là, il devient beaucoup plus sympa. Et potentiellement, sur les réseaux sociaux, il est très tentant à partager parce qu'il parle bien. Enfin, il ou elle, cela dit. Il n'y a pas de genre dans l'histoire. Et il attire beaucoup l'attention. Cette attention-là, en fait, si ces intentions peuvent être les intentions de cette personne, qui ne donnera pas de nom, peuvent être des fois un peu questionnées, les intentions des gens qui partagent généralement sont des bonnes intentions. Et c'est le premier point. Il faut se rappeler qu'il y a une étude qui est sortie en fin d'année, qui montre qu'en fait, 80% des Français déclarent être intéressés par l'information et l'actualité sur la santé. Encore plus sur l'actualité en général, mais ça démontre quand même un fort intérêt. En soi, c'est plutôt rassurant, mais on a quand même plus de 40% où c'est très, voire extrêmement intéressé par l'information sur la santé. Et donc, du coup, toutes ces personnes-là, ils participent à la désinformation, ou en tout cas à la mésinformation. Parce qu'il y a une grosse différence, il faut connaître ces deux noms. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais du coup, je vais le repréciser dès le début. La mésinformation est différente de la désinformation du fait de l'intention qui est différente. La désinformation, c'est vraiment une fausse information qui est créée, deux fausses informations créées et diffusées délibérément dans le but de nuire. Et alors de nuire, de nuire à une personne, de nuire à un système, de nuire à une pensée ou de générer de l'argent. Enfin, vraiment avec une intention, parce qu'on veut du clic, parce que ce genre de choses. Et la mésinformation, c'est de l'information fausse qui est partagée, mais sans but de nuire. Et qui, des fois, même est créée. Parce que pensez juste à une personne qui va lire un article mal formulé ou une information un peu biaisée dans la façon d'être présentée, qui va la relater à quelqu'un d'autre. Il va faire de la mésinformation directe, sans intention. Et donc, ce premier tip, cette première info, cette première chose que je veux que vous gardiez en tête, c'est hyper important parce que ça permet de relativiser un peu toutes les motivations qui sont derrière le partage, qui sont derrière cet afflux de mésinformations et de désinformations. Et sur cet écran d'ordinateur, alors c'est un écran d'ordinateur parce que c'est une diapositive de formation. Je vous donnerai toutes les références à la fin si vous voulez plonger dedans. Vous voyez que là, on a les désinformateurs, les escrocs, les fauteurs de troubles qui sont, en fait, les vrais désinformateurs qui sont sur la gauche. Mais toute la droite, là, qui participe vraiment à la quantité de circulation de mésinformations et de désinformations, ce sont des gens qui vont être enthousiastes pour une cause ou qui vont croire dans un narratif commun, dans une communauté. Et du coup, ils vont vraiment participer à cette diffusion, mais avec de très bonnes intentions, même si on peut les critiquer. Et après, il y a le diffuseur occasionnel. Ça veut être vous et moi, quand on est dans une file d'attente et qu'on regarde les réseaux sociaux et qu'on partage, pas sur nos sujets parce qu'on les connaît bien, mais sur d'autres sujets qu'on connaît moins bien. Et puis après, il y a les surdiffuseurs qui sont les personnes qui vont partager de base parce qu'elles ont peur de louper une occasion d'informer leur communauté, leurs proches sur un sujet qui les a marqués. On va y revenir, vous verrez un peu plus en détail. Alors, notre petit pote, intelligence artificielle, là, sur le côté, celui-là, il ne va pas nous aider dans tout ça parce qu'il sélectionne aussi lui-même et parfois, il sélectionne des informations. Donc, bon, c'est un sujet, vous verrez que je ne vais pas plonger dans l'IA à dessein parce que c'est vraiment les fondements que je voudrais que vous compreniez. L'IA va être amplificateur des bonnes et des mauvaises choses et on reviendra dessus plusieurs fois. Deuxième type, c'est super important pour vous et pour moi et pour nous tous de réaliser que même en tant que professionnel de santé, on n'est pas immunisé, malheureusement, contre l'infodémie, ce qu'on appelle l'infodémie et contre ses effets. L'infodémie, c'est vraiment cette surabondance d'informations, qu'elles soient fausses ou qu'elles soient vraies, qu'elles soient exactes ou inexactes, peu importe l'intention, c'est vraiment la surabondance dans l'espace numérique ou physique et généralement, ça accompagne du coup, aujourd'hui, on estime que ça va accompagner à peu près tous les événements sanitaires graves tels que les foyers de maladie ou les épidémies. Donc, dans l'avenir, ça ne va pas s'améliorer. Donc, du coup, notamment, l'OMS travaille beaucoup dessus pour voir comment mieux adapter les systèmes de santé parce que nous, en tant que professionnels de santé, en fait, on se pose énormément de questions. Si on est aussi impacté par les effets de cette infodémie, sachant que ces effets ont été listés, les dommages ont été listés en plusieurs catégories, qu'elles soient physiques parce que cet afflux d'informations fait qu'on ne sait plus quel traitement choisir, par exemple, qu'elles soient sociales, avec de la stigmatisation économique, parce que vous allez faire, vous allez acheter un remède miracle, sans parler de remède miracle. Moi, je travaille sur le sujet depuis trois ans, à plein temps, je veux dire. Je me suis fait avoir il y a moins d'un mois parce que c'était un samedi matin. Il faisait super froid. Ce n'est pas de la santé, quoi que. Il faisait super froid. J'avais vraiment très envie de pantoufles bien chaudes. Et Instagram m'a proposé des super pantoufles faites dans le sud de la France avec de la super laine de super moutons français. Résultat des courses, j'ai acheté et j'ai reçu des pantoufles synthétiques venant directement de Chine. Donc, autant vous dire que je me suis bien d'avoir. Mais ça, ça marche aussi pour la santé. Donc, des impacts politiques et psychologiques avec, on a vu une recrudescence d'anxiété, de dépression qui sont apparues ces dernières années, qui ont été documentées surtout ces dernières années. Donc, revenons à Clem. Notre Clem, en fait, les effets de l'infodémie, ça peut lui donner ça. Et comment est-ce qu'on l'aide ? Ça va être le type 3. C'est se rappeler que tout cet afflux d'informations, cette désinformation, cette mésinformation qui lui arrive, façon abondante aussi, c'est moins un problème à résoudre qu'une information à accueillir. Ça a l'air d'une parole de gourou de développement personnel. Ça l'est un peu parce que ça vient d'un podcast de développement personnel. Mais je trouve que c'est assez parlant, en fait, aussi pour le sujet des désinformations et de mésinformations. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la désinformation et la mésinformation manipulent non seulement les faits, ça vous y êtes habitués, la façon de présenter les faits, d'une statistique, de présenter une nouvelle étude, une préprint, ce genre de choses. Mais ça manipule aussi et surtout les émotions. Parce qu'on est, et je l'ai déjà abordé, dans une économie de l'attention, où votre clic, votre regard, votre temps représentent de l'argent pour beaucoup de personnes. Et que du coup, en fait, le caractère addictif de cette attention, de tous les réseaux sociaux, mais aussi des expériences utilisateurs qui sont proposées, tout le caractère addictif qui sont derrière ces mécanismes marketing aussi, beaucoup, sont basés sur l'activation de ce qu'on appelle le système 1. Je pense que vous êtes un peu, vous me direz si vous voulez plus d'informations là-dessus. Mais vraiment, c'est tout ce qui est réaction intuitive, instantanée et les biais cognitifs qui vont avec. On va en citer quelques-uns. On peut citer le biais de confirmation, le fait qu'on va aller chercher sans s'en rendre compte. Et je dis bien on, puisque nous aussi, on a le même cerveau que les autres. Donc malheureusement, même si ce sont des sujets de santé, on sait à peu près faire la part des choses. On est aussi impacté. Biais de confirmation sur nos expériences passées, sur un avis qu'on a déjà. Donc on va aller sélectionner des informations pour renforcer notre conviction. Le biais aussi du fait que plus on est exposé à une désinformation, plus elle semble cohérente et crédible. Ça, c'est une grosse problématique de l'infodémie. Aussi, le fait qu'il y ait un trop plein d'informations fait qu'on va remarquer plus facilement ce qui change. Et vous pouvez bien comprendre que dans l'environnement médiatique qu'on a aujourd'hui, où on donne la parole malheureusement parfois encore trop à des avis dissonants du consensus scientifique, cet avis dissonant va venir marquer le cerveau de façon plus forte que la vie générale et le consensus qui, en fait, est moins excitant pour le coup, pour le cerveau. Et nous remarquons aussi, malheureusement, un peu plus les failles chez les autres que chez nous-mêmes. Voilà, ça fait partie des choses où, mais bon, les femmes de santé savent très bien leurs failles. On est un peu différentes. Et aussi, malheureusement, on a beaucoup de simplification des raisonnements. Donc, tous ces biais-là sont amplifiés et sont vraiment… il y a beaucoup de notions d'activation de l'émotion qui activent ce système et qui activent les biais. C'est aussi amplifié par le fait qu'il y a de nombreuses tactiques qui sont utilisées quand on parle de vraies désinformations construites pour tromper, qui sont d'utilisation de logos, de sources de confiance, des repères visuels, des sites web attractifs. Je vous parlais de mes pantoufles, mais c'est la même chose en santé. Le partage d'expériences personnelles, parce qu'on fait confiance à une expérience personnelle. En plus, il est difficile de faire la part des choses entre le fait qu'on relate une vraie expérience, qu'une personne relate une vraie expérience, mais que potentiellement le message final est une désinformation. Je vous donne l'exemple d'une personne qui relaterait une mauvaise expérience de vaccination et qui, à la fin, dirait « ne vous faites pas vacciner ». On passe à une mésinformation ou, en tout cas, une information qui peut être délétère. La recherche de termes rares, c'est aussi un des pièges qui est utilisé. C'est un des pièges parce que si vous utilisez un terme rare et que vous allez chercher, vérifier la mésinformation ou la désinformation sur Internet, l'utilisation d'un terme rare va faire que vous allez chercher ce terme et que vous allez forcément retomber dans un pool de sites Internet ou de sources qui vont donner le même narratif sur le thème et souvent un narratif de désinformation. Et la référence à la relation d'un proche, je pense que vous avez tous reçu pendant les trois dernières années le fameux WhatsApp qui dit « le cousin de mon ami, cousin qui est infirmier à l'hôpital, a vu qu'on faisait ci ou on faisait ça ou dit que le virus n'existe pas. » Je pense qu'on y a tous été confrontés. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ces tactiques ? C'est que le fait de pouvoir les repérer va permettre de repasser, de se rendre compte qu'on a cette activation de l'intuition, de l'émotion directe et qu'on va pouvoir aller s'en détacher pour pouvoir réfléchir différemment sur le sujet. Encore une fois, ici, on a notre petit pote, l'intelligence artificielle qui ne va pas aider forcément au sujet. Donc, si on revient à Clem, l'idée de l'aider à passer du coup de l'impression qu'il faut régler le problème de la désinformation en elle-même ou de la mésinformation, qu'il faut le traiter en direct, à l'idée qu'il faut traiter en fait l'émotion qui va avec, qui est derrière. Généralement, quand vous voyez quelqu'un qui arrive, qui est contre les vaccins ou qui a une idée très précise qui a été créée sur la base de recherches internet, de l'ami Google, etc., il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de colère ou de peur. Et l'idée, en fait, pour nous, professionnels de santé, c'est de pouvoir détecter cette colère, cette peur, cette émotion derrière la mésinformation ou la désinformation, qu'elle soit chez nous ou qu'elle soit chez les autres. Et pour ça, c'est pour ça qu'il faut connaître à la fois les mécanismes et les trucs et astuces des désinformateurs ou des mésinformateurs pour pouvoir les repérer et rouvrir les yeux, rouvrir les oreilles, être capable d'entendre et de voir en fait l'expression, ce qui est exprimé derrière ce push de mésinformation et de désinformation. Donc ici, je vous ai cité les inquiétudes, les émotions, les questions, les manques d'informations aussi. Et ça nous amène du coup aux deux derniers volets, aux deux derniers types. C'est là où je vous disais que je suis un peu en retard. Ça va être plus 20 minutes que 15. Les deux derniers volets sont... J'allais te le dire. Oui, je sais, je sais, je sais, je sais. J'ai annoncé dès le début. Ah, tu m'as fait par le fil. Oui, les deux derniers sont comment est-ce qu'on va, au-delà maintenant qu'on a repéré, comment est-ce qu'on va aller vérifier une information ? Parce que c'est bien beau de savoir qu'il y a une mésinformation qui circule, mais des fois, on a un doute encore. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir, nous, en tant que professionnels de santé, savoir qu'on a la bonne technique pour aller comprendre ce qu'il se passe en termes d'informations et de comment est-ce qu'elle est partagée par la population et aussi savoir comment interagir, du coup, là, pour le coup, avec les patients ou avec l'oncle Charles au dîner de famille s'il est dénialiste scientifique. Mais voilà, comment aller interagir avec les autres sur le sujet une fois qu'on a compris ce qui se passait. Donc, type 4, comment est-ce qu'on applique les bonnes techniques de vérification des faits ? La première des choses que j'ai à vous dire, c'est qu'il est intéressant d'avoir le réflexe de vérification des rumeurs ou de ce que vous entendez sur des sources qui sont en complément de votre réseau professionnel habituel. Vous êtes tous des professionnels de santé, vous avez tout votre réseau de pros autour de vous. Mais aller chercher un peu derrière ce réseau peut aussi être intéressant, en fait. Tout comme on va aller dire à la population générale de regarder autre part que dans les médias ou sur les réseaux sociaux, vous, ça va être un peu l'inverse. Généralement, quand on est confronté à une mésinformation, elle a déjà été traitée par des fact checkers. Et je vous ai mis donc du coup l'AFP, je vous ai mis les décodeurs, Euronews, le CDC aussi. Il y a aussi sur l'Institut Pasteur et puis sur le ministère, il y a aussi des pages qui sont dédiées, qui peuvent vous aider à aller trouver des argumentaires, à aller démystifier ou au moins avoir des explications. Et puis, je vous ai mis Viral Facts Africa, parce que c'est une alliance entre plusieurs organisations internationales. Ils bossent au niveau de l'Afrique et notamment de l'Afrique francophone. Et c'est très intéressant parce qu'ils produisent, ils ont plein d'informations sur ce qui circule. Et vous vous doutez bien que ce qui circule sur les réseaux sociaux de l'Afrique francophone, des fois, arrive assez rapidement en France. Donc, c'est intéressant d'aller voir la façon dont ils l'ont traité, parce que déjà, des fois, ça, c'est originaire de là-bas. En tout cas, ça a commencé, ça a déjà été traité là-bas. La deuxième chose, c'est que c'est la méthode de vérification des faits. Ça pourrait être un tips complet, ça. Mais ce que je vais vous dire juste aujourd'hui, c'est de garder en tête la notion de lecture latérale. C'est quoi la lecture latérale ? Ça va où vous parler ? Je suis sûre en tant que scientifique. Mais c'est l'idée d'aller vérifier la source. Et donc, déjà, de vous stopper, ça, on en a déjà parlé, quand vous rencontrez quelque chose qui vous semble bizarre, d'aller vérifier la source. Et les meilleurs amis pour ça, c'est Wikipédia. Et Google, mais Wikipédia, ça marche vachement bien, en fait. Et des fois, la source est tellement bien faite, ce que vraiment, ça vaut le coup. Et mine de rien, c'est reconnu maintenant pour être très aidant, pour aller voir ce qui se passe derrière, derrière une source que vous ne connaissez pas et qui a un joli nom bien scientifique, pourtant. Trouver une meilleure couverture, élargir votre couverture. Et ça, les sites de fact-checkers, du coup, peuvent vous aider. Et puis, essayer de revenir à l'origine, le contexte de l'origine. Vous aurez rarement à faire la démarche complète de vérification des faits. Mais je vous la donne parce que ça peut toujours être intéressant pour se guider. Et si vous avez besoin d'aller rechercher en termes bibliographiques, moi, je n'ai pas honte de vous conseiller notre pote l'IA parce qu'il n'a pas que des côtés négatifs, mais il commence à y avoir de jolis GPT qui vous permettent d'aller faire des recherches rapides et de ne pas perdre de temps parce qu'on n'a pas toujours énormément de temps pour aller faire de la biblio. J'arrive à la fin. Et la fin, c'est l'interaction avec les patients parce que maintenant, Clem, ça va mieux. Elle est plus équilibrée entre savoir reconnaître la mésinformation, savoir vérifier l'information. Donc, voilà, elle a retrouvé une zénitude par rapport au sujet. Elle peut se réappuyer sur le consensus, les faits. Mais maintenant, en fait, c'est comment est-ce qu'on interagit avec nos patients ou notre entourage qui va diffuser cette mésinformation. Et l'objectif ici, je vais le dire, le répéter, c'est vraiment de garder la confiance, le lien de confiance avec les patients malgré tout. On a tort de penser que cette confiance est innée. Elle existe encore. Le professionnel de santé, encore en pôle position au niveau international et français, de la confiance, de la source de confiance en termes de santé. Mais on a quelques challengers qui montent très, très fort à côté depuis quelques années, notamment les proches et, étonnamment, au niveau de recherches qui ont été faites aux États-Unis, les employeurs. Donc, comme le disait tout à l'heure, cherchez quelles sont les questions, les inquiétudes, les manques d'informations pour garder ce lien avec les clients, même s'ils vous balancent de la mésinformation. Souvenez-vous d'écouter. Souvenez-vous que vous avez deux oreilles et une seule bouche. Faire preuve d'empathie, c'est très important, même si des fois, on en a vraiment marre d'entendre cette désinformation. Orienté vers les sources crédibles, n'allez pas contre une désinformation. Ne pas attaquer en public. Et expliquez aussi que vous, vous avez aussi subi la désinformation ou la mésinformation. Donc, toutes ces notions-là sont très importantes. Ça ne sert à rien d'aller vouloir changer l'esprit de quelqu'un qui est sûr d'un complot ou sûr de quelque chose. Ne vous battez pas contre. Indiquez des sources crédibles. Gardez le contact. C'est sur la longueur qu'on arrivera à faire changer les choses. L'objectif étant de continuer à éduquer sur la santé et sur les techniques de mésinformation sur tout ce qui est l'environnement de la désinformation. Parce que c'est ce résumé de tout ce qu'on vient de dire, qu'on pourra vous reposter, vous échanger. Et merci beaucoup. Et les références. Je sais, j'ai cinq minutes de retard. Je te félicite et je te remercie. C'était extrêmement intéressant. Est-ce que vous avez des questions, mesdames ? C'est le moment de prendre la parole. Je vous invite à ouvrir vos micros. On est entre nous. Il n'y a aucun problème. La parole est à vous. Il y a Carole qui veut parler. Allez-y, Carole. Je me suis trompée. Bonjour. Merci, c'était très intéressant. Je me suis trompée. Je me suis trompée à la fois. Si, j'avais une question, en fait, je transposais ça aux enfants, à leur apprendre. En fait, nous, on va dire, on a roulé notre boss, mais je pense qu'il faut apprendre ça très tôt. Et il faudrait trouver un moyen, ce que vous faites, de faire à l'école, de faire aux plus jeunes. Il y a des discussions au niveau européen, je sais, sur le sujet, pour justement essayer d'avoir de plus en plus d'informations sur l'environnement d'information, en fait. En anglais, on parle, il y a Health Literacy, mais il y a aussi tout ce qui est Digital Literacy, Media Literacy. Toutes ces notions-là sont hyper importantes pour pouvoir s'orienter dans notre nouvel environnement d'information. Mais merci pour la remarque. Oui, je suis d'accord. Je vous dirai, je partagerai s'il y a des choses qui se passent plus précises. Catherine. Catherine Azoulay, tu as la parole. Oui, oui. Bonjour, bonjour. Merci Catherine, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question sur le climato-scepticisme. J'ai lu, pour suivre certains réseaux sociaux sur le sujet, qui sont quelquefois activistes, voilà, donc il faut aussi savoir faire à la part. J'ai lu une info que j'ai vue plusieurs fois, qui est que si 3,5% de la population française prend conscience de l'ampleur du dérèglement climatique, eh bien ça induit un basculement de l'ensemble de la population qui pourrait se mettre vraiment à prendre ce problème pour ce qu'il est, c'est-à-dire super important. Est-ce que c'est exact ce pourcentage ? Je trouvais ça super faible là, et je ne sais pas du tout d'où ça sort pour le coup, il n'y avait pas de source. Alors, je n'ai pas la réponse, il faudrait qu'on voit la source. Alors, c'est la première des choses à faire, toujours aller voir les sources. Mais merci pour le partage, Catherine, on regardera. Je t'invite à ce qu'on regarde ensemble plus en profondeur. C'est étonnant, moi aussi, ça me semble bas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le cœur mou de l'opinion. Donc, il y a des personnes qui sont persuadées, les personnes qui sont vraiment réfractaires et qu'on ne pourra pas changer. Et puis, il y a tout cet entre-eux-deux qui balance et qu'on peut persuader assez rapidement. Alors, les 3,5%, j'ai la même intuition que toi, mais pour bien appliquer nos préceptes, il faudrait qu'on aille voir la source, en effet. Mais regardons. Je commencerai à regarder, puis je te dis si je trouve quelque chose. Oui, je veux dire, ce n'est pas un chiffre individuel qui est reconnu par tout le monde. Non, 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 non. Mais je regarderai, puis j'interrogerai mon réseau aussi pour voir si quelqu'un l'a vu passer. Pas de souci. Au passage, Sabrina, j'ai vu, je te donne la parole. Je dis juste, sur la slide, là, vous avez un podcast que je vous invite vraiment à voir sur le dénialisme scientifique et sur les dérives des scientifiques eux-mêmes. Comment est-ce qu'ils peuvent basculer de l'autre côté de la force ? C'est un balados. C'est un podcast canadien sur Radio-Canada. Dérives, c'est fait par un pharmacien qui a un blog qui s'appelle le Pharmachien. Franchement, je l'écoute depuis ce week-end. C'est génial. Et ça, vraiment, ça décortique bien. Prenez le temps. C'est hyper intéressant. Et ça parle de tous ces sujets de santé. Sabrina ? Oui, c'était pour rebondir sur le propos de Catherine. Effectivement, j'avais entendu cette proposition avec cette théorie du basculement du centième singe. En fait, quand un certain groupement de personnes adhèrent à une proposition, il y a quelque chose qui fait que ça devient du général et tout le monde bascule. Et ces fameux 3 %, alors moi, j'avais entendu plutôt 3 % que 3,5 % permettait ensuite de rendre commun une généralité. Alors, est-ce que c'est une adaptation d'études qui ont été faites dans l'autre sens d'études marketing ? Vraiment, je n'ai pas la réponse. Je vais regarder. Je vous dis si je vois ça. Et si vous avez des liens ou si vous avez quoi que ce soit à me partager pour que je puisse commencer à remonter, dites-moi. Mais merci pour le partage. D'accord. Il est 59. Vas-y, Sylvie, la parole est à toi. Oui, j'en ai pour deux secondes. Merci, c'était hyper intéressant. Je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit sur le fait que les professionnels de santé, en termes de confiance, sont rattrapés et par les proches et par, vous avez dit, les employeurs. Absolument, l'entreprise. Et ça, je trouve ça assez étonnant. Donc, voilà, c'est où je trouve. Je pense que dans les sources, vous avez dû les mettre. Mais voilà, je voulais juste vous dire mon étonnement là-dessus parce que l'entreprise est quand même considérée comme devant prendre un peu des distances. Donc, oui. Alors, merci, Sylvie. Et c'est une étude internationale, celle qui relève ça. Je vais vous envoyer les deux sources que j'ai là actuellement. Alors, les employeurs, ça vient de Edelmans, du baromètre de la confiance. Et ils ont fait un focus l'année dernière sur la santé qui montre ça. Ça montre l'augmentation de l'employeur. C'est surtout la vitesse d'augmentation, en fait, du niveau de confiance entre les différentes années qui est importante. Ça vient en troisième, je crois. Je vais vous envoyer le baromètre, comme ça, vous pourrez regarder. Par contre, dans le niveau de confiance dans l'étude de la fondation Descartes, que j'ai aussi mis dans les références, je vous enverrai aussi l'étude et le numéro de la page. Là, c'est vraiment… Enfin, le business est derrière en France, d'accord ? Et beaucoup plus loin. Mais on se méfie toujours un peu parce que les tendances qui se passent outre à 30 tics ont tendance aussi à traverser. Alors, la France est particulière. On n'a pas le même système. Le secteur public est beaucoup plus fort. Ce n'est pas la même mentalité. Mais dans le milieu anglo-saxon, on a une évolution qui tend à aller dans ce sens-là. Et je pense que le business va s'en saisir aussi. Donc, potentiellement, on pourrait voir les effets en France arriver, même si ça ne veut pas dire que ça ne marchera de la même façon avec la population française. Super intéressant. Je ne suis pas surprise, effectivement, parce que même nous, on a fait des recours en direction des employeurs en pensant qu'ils avaient un rôle dans la santé de leurs employés dans nos états généraux. Moi, je ne suis pas surprise non plus. J'avais la même question, d'ailleurs. Il y a aussi les mutuelles, il y a aussi les mutuelles employeurs. Vous avez un système aussi en France, voilà, comme ça. Et c'est vrai qu'il y a longtemps, ma maman a été médecin du travail. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites. Je trouve peut-être un peu moins maintenant, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est vrai que cette communication de prévention, vaccination, tout dépistage, etc., et dépister pas mal de choses à la vitrine du travail, ça s'est un peu reculé. Mais je ne suis pas intéressée aussi par cette étude pour voir ça, mais je ne suis pas grandement surprise parce qu'il y a des actions qui sont menées de par les mutuelles et les employeurs dans ce sens-là. Et voilà, mais c'est très, très intéressant. Vraiment. On a certainement des choses à faire. Oui, exactement. Et notamment, là, sur ce que je vous ai présenté, sur tout ce qui est bien comprendre les mécanismes des informations, comment est-ce qu'on peut être désinformé, quel est le rôle des émotions, etc. Rien que ça, en fait, c'est de la prévention, c'est l'éducation santé où il pourrait y avoir un... Alors, le risque qu'on a encore énormément, c'est de ne faire que de la communication et de ne pas être vraiment dans l'échange et dans le... Voilà. Mais si, il faut trouver une balance. Toujours pareil. Exactement. Écoute, Catherine, merci infiniment. C'était génial, objectivement. Ça ouvre nos chakras et ça donne des solutions aussi. Donc, c'est super. C'est ce qu'on espère à chaque fois dans les tips et c'est ce qu'on attend. Je pense qu'on commence bien la rentrée. N'oubliez pas, mesdames, si vous avez une compétence, si vous avez une expertise et que vous voulez nous partager ça en cinq tips, c'est les tips des femmes de santé. Et nous, on adore et moi, j'adore. J'apprends plein de choses et on repart toujours plus sachante qu'en arrivant. Et c'est le principe. Catherine, c'était super chouette. J'ai été honorée de te recevoir. J'ai été honorée de vous avoir et j'espère vous voir soit à l'after work, soit le 8 mars. Enfin, en tout cas, on est toujours là, on avance. On fait tout ce qu'on peut pour qu'on fasse avancer une santé plus juste, plus équitable et plus égalitaire. Je l'ai sorti. Olé ! Bon, à bientôt, mesdames et bonne année, bonne année. Ah, Marie-Caroline, dernière. Non, désolée, je voulais activer le petit bravo et je n'ai pas... Je n'ai pas... Merci beaucoup, c'était très, très intéressant. Super. Je vous envoie. Merci beaucoup. Si vous avez une vraie formation là-dessus, dites-nous. À bientôt, bientôt. Merci à vous. Au revoir.